Sur la plupart des tournois avec Djokovic, il demande maintenant à répondre en français. Donc ça c'est une très bonne chose. Et de plus en plus, on comprend effectivement qu'il a besoin aussi de lui peut-être de progresser parce qu'il habite à Monaco et peut-être d'aller quand il va faire des courses de parler un peu plus français. Mais c'est aussi pour son image, je pense qu'il en a totalement besoin. Et donc ça lui fait du bien, je pense que c'est une très bonne chose. Si on peut comparer avec Rafa, ici sur Roland-Garros, sur les premiers titres de Rafa, c'était l'explosion. C'était assez impressionnant. Et puis il n'y a eu pas un désamour. Mais en France, des fois on a tendance un peu à moins supporter les vainqueurs. Donc on a du mal avec ça et certaines personnes lui en ont voulu, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup la cote a un peu diminué. Mais la force de Rafa, c'est qu'il n'a pas du tout changé. Depuis 2003, c'est un garçon qui est toujours le même. Donc bon, il a laissé passer un peu l'orage. Je pense qu'il y a des jours, ça ne lui faisait pas plaisir. Et puis bon, il continue. Alors il y en a qui n'aiment peut-être pas sa façon de jouer. Donc après, on peut plus ou moins, ils sont différents tous les deux. On peut plus ou moins, effectivement, préférer l'un ou l'autre. Il y a un vrai match là-dessus, sur l'image qu'ils ont tous les deux par rapport au public. Et les gens qui les rencontrent ou qui les écoutent pour la première fois et qui ne les connaissent pas, des fois changent d'avis un petit peu sur eux deux. Parce que ce n'est pas toujours la même image qu'ils renvoient en télévision et ce qu'ils sont vraiment.